Gaëtan, bonjour. Bonjour. Tu es notre spécialiste du cop-watching, de la surveillance des pratiques policières, et tu étais à la semaine anti-répression à Nantes, qui a connu, je crois, un gros succès. Oui, une semaine très très riche, dont les médias n'ont bien sûr pas parlé. C'est dommage, ça pourrait redonner un petit peu d'espoir. Était au programme de cette semaine des lectures poétiques et historiques autour de la violence policière, des débats sur la situation des migrants, sur la politique de la peur, les nouvelles armes de la police, et bien d'autres sujets qui se sont ajoutés au gré des échanges. Il y a eu aussi une soirée festive et engagée dans un bar associatif, et une discussion ouverte et conviviale sur les suites à donner au mouvement. Une semaine très riche en réflexion, donc. Réflexion qui dépassait d'ailleurs la problématique policière, pour rappeler en toile de fond les liens entre la violence d'État et la violence du système économique, la première servant surtout à protéger la perpétuation de la deuxième. Richesse également dans les interventions, puisqu'était présent Serge Quadrupani, auteur de l'excellent livre La politique de la peur. Il y avait aussi un membre du collectif Stop Contrôle au Faciès, un membre du Génépi, un syndicaliste venu d'Espagne, et enfin, bien sûr, des centaines de personnes venues d'horizons divers pour remplir totalement les salles, elles étaient combles, pour écouter, raconter et débattre ensemble. Et malgré des points de vue parfois éloignés, j'ai senti un profond respect de toutes les différences de parcours, d'idéologie, et une grande envie de réussir à travailler ensemble dans la lutte contre les violences policières. À t'entendre, la semaine était parfaite. Presque. Alors un point évidemment assez important a été soulevé. Même si un réel effort a été fait pour ouvrir cette semaine de résistance en direction des quartiers populaires, leurs habitants étaient peu présents au débat. Alors le fait que les débats se tenaient en centre-ville, le soir, n'a peut-être pas facilité leur venue. Or tout le monde était convaincu pour dire que la convergence des classes populaires et des milieux militants est indispensable pour améliorer le rapport de force avec les autorités. Forcément. Cette convergence, elle est déjà en cours, il ne faut pas non plus complètement effacer le travail qui a été fait. Par exemple, Farid El Yami, le frère de Wissam, assassiné par la police à Clermont-Ferrand en 2012, était présent à la manifestation et a fait un témoignage très enthousiasmant que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le Facebook du collectif Urgence, la police assassine. Mais cet effort de convergence doit être amplifié pour renforcer bien sûr les liens de solidarité et de trouver des moyens d'action et des stratégies qui, peut-être à défaut d'être totalement partagés, puissent au moins être complémentaires. Oui, tu fais mention, j'imagine, des divergences qui subsistent, notamment sur la question de la violence et de la non-violence face à la répression policière. Bien sûr, et c'est normal, c'est un point très important pour caricaturer le débat, et c'est dommage. Certaines personnes refusent de recourir à la violence, entre autres parce que c'est exactement ce qu'attendent la police et les médias, pour justifier l'arsenal liberticide mis en place depuis 30 ans. D'autres jugent que la police et les médias provoquent de toute façon de la violence chez leurs adversaires, chez nous, par une violence bien plus grande, qui est totalement invisibilisée, et que quitte à recourir à la violence puisqu'on y a été contraint, alors autant l'assumer pour prendre les devants. Bon, je caricature et je simplifie à l'extrême. Il y a des positions et des arguments bien plus fins des deux côtés. C'est un débat qui ne sera peut-être jamais tranché, mais en tout cas cette semaine, et c'était le point vraiment positif, il ne nous a pas du tout empêché de nous rassembler, de nous comprendre et de continuer à faire ce travail de convergence. Donc une semaine pleine de potentialité. De potentialité et d'optimisme. Avant de finir cette chronique, je change rapidement de sujet pour parler de la création d'un film à soutenir, le film Qui a tué Ali Ziri ? J'avais déjà parlé de ce Chibani, tué par des policiers lors d'un banal contrôle routier en 2009, et le cinéaste Luc De Casté a suivi le combat judiciaire du collectif Vérité et Justice pour Ali Ziri pendant 5 ans. Et derrière ce cas précis, il soulève le problème de l'impunité policière dans son ensemble, des dysfonctionnements de la justice jusqu'aux répercussions dans les quartiers. Et plus la somme d'argent récolté sera importante, et plus ce film pourra être diffusé et sensibilisé des personnes non averties. Donc vous trouverez un lien vers la plateforme KissKissBankBank dans la description de la chronique. Je vous invite à y aller et d'être très généreux. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et puis d'ici là, restons vigilants. Merci Gaëtan.